Alors bonjour, ici Bruno Tremblay pour la chaîne Atomic Fusion. Euh, puis, ben, j'ai décidé ça, ça va être le RPG, eh oui, numéro 45. Euh, ouais, 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 ben, la question, euh, m'a pas satisfait. Ça va donner une grande, une petite mini-réponse encore, ça fait que je pense qu'on va pouvoir plus extrapoler sur le sujet avec cette question-ci. Euh, on va parler d'anxiété de performance. Euh, j'en ai ressenti un peu récemment, puis j'ai pas, j'ai pas trippé. C'est, ben, l'anxiété de performance, pour le monde qui savent pas, c'est plus relié aux étudiants qui passent leur, euh, leur examen de fin d'année, ou les examens en général, qui voient ça comme un, tu sais, qui voient ça comme un, comme s'ils affrontaient un gros mammouth, pis en réalité, c'est juste un examen, si t'es préparé, t'étudies, t'es correct, mais, tu sais, c'est la peur d'avoir peur, la peur de l'échec, la peur, euh, c'est... Je pense, ça ressemble pas mal à ça. Je l'ai lu, j'ai lu la définition, tu sais, là, peut-être un petit bout, mais là, tu sais, c'est... Il est tard le matin, mais... Ça ressemble aussi, là, c'est... Euh... Ce qui arrive, dans, en gros... Ben, ce qui m'est arrivé, en gros, c'est que... Avant une partie de jeu de rôle, j'étais super nerveux, dans le genre... Est-ce que je vais bien faire ça? Est-ce que je vais bien faire ça? Est-ce que je vais donner mon maximum? Est-ce que je vais bien jouer? Est-ce que... Est-ce que je joue bien? Pis, finalement, ça fait boule de neige. Pis là, tu te rends compte que ta partie, t'es pas, euh, satisfait, ben pas pendant tout. Euh... Ça m'est arrivé, voilà, un bout... Ça m'est arrivé avec Luna, une fois... Une fois ou deux, pis en plus, je pense que, ben, le maître de jeu s'en était rendu compte. Ça m'est arrivé, euh, quand j'étais maître de jeu à Masque... Ça, je l'ai plus senti, parce que c'est vraiment, ben, t'sais, c'est comme c'est... C'est... Non, je l'ai plus senti, ça a pas été... Ça a pas été super bien. Euh, y'a du monde qui vont me dire, c'est juste une partie de jeu de rôle, Bruno. Fais-toi-en pas. Euh... Parce que c'est pas juste une partie de jeu de rôle. Euh... Quand... Quand c'est ton... Voyons, quand c'est ton, euh, moyen d'échappatoire, quand c'est ton AB numéro un, pis t'en as une fois par semaine, des fois deux... Euh... T'sais, c'est... C'est pas... T'sais, je veux dire, c'est... C'est... C'est important pour toi. Tu veux que ça aille bien. Tu veux que... Donner ton maximum. Tu veux que ça soit excellent. Tu veux que les autres passent du bon temps. Tu veux, euh... C'est... C'est pas mal, euh... C'est pas mal... T'sais, c'est... C'est une... C'est une peur non fondée. C'est une peur, euh... Ben, non fondée, t'sais, c'est comme... À moins que tu sois extrêmement débutant, t'as une belle petite nervosité, tu dis, est-ce que je vais être correct? Oui, mais là, t'sais, ça fait... 20... Je sais plus, là, j'ai arrêté de compter. On va dire 25, ça fait un beau chiffron, là. Un moment donné, je dirais 30 dans quelques années. Euh... Ça fait 25 ans que je fais ça. Pis... J'ai toujours eu des... Ben, des up and down. Un moment donné, dans ma vie, je me foutais pas mal. T'sais, je me disais, gueule, vous venez à ma partie. T'sais, c'était moi le maître de jeu. Je venais à ma partie. J'écoutais des fois les commentaires, mais... T'sais, c'était pas mal... Moi qui gérais à peu près tout. Pis, t'sais, c'était comme... C'était un peu plus traditionnel. Je disais pas que je m'en foutais, pis au pire, vous partez. Non, non. Ça, ça, ça m'est jamais arrivé. Mais... Je pense aussi... Ben, je pense que... Je pense qu'il faut écouter des joueurs. Très temps par temps. Parce que... S'ils ont pas de fun, t'as pas de fun. Pis... Ça aussi, ben... C'est tout interrelié. Euh... Comment affronter ça? Ben, t'sais, je veux dire, comment résoudre ça? Y'a... Y'a un bout, j'ai pensé, c'était... Jouer à plus de jeux de rôle. Mais... Je pense que même... Si tu joues à... Beaucoup de jeux de rôle, ça peut pas enlever... Euh... Cet genre de petites craintes-là qui t'arrivent quand tu fais... Bon, ben, ok, j'ai une partie à asseoir. Ça va-tu bien aller? Est-ce que je connais bien mon personnage? Euh... Moi, ce que je pense... Ben... Ce que je me suis trouvé comme truc... C'est... C'est plus un truc qu'il ne faut pas faire. C'est... Faut pas que tu finis ta routine du soir... T'arrives... Il est 8 heures... Pac... T'embarques dans la partie. Ça, c'est... Faut pas faire ça. C'est... Il faut ton petit mini décalage jusqu'à ce que tu... Ton petit mini décalage... Ton petit... Ton petit temps... Ou ce que tu te mets dans ton personnage. Je veux dire, du monde, ça leur prend... Tu sais, c'est instantané. Mais, euh... Il y a... Plus ton personnage, il est complexe... Plus t'es... T'as un avantage de personnages... Plus t'as des... Voyons... Plus t'as de personnages en même temps... Je pense que là-dessus, t'as besoin de... De... De ton petit... De ton petit temps de... Voyons... De ton petit temps de... Bien, où est-ce que tu te mets dans le mood de ton personnage. Tu sais, il y a... Moi, ben, tu sais, j'écoute des... Qui te mets... Qui me mettent exactement... Dans le mood de... De mon personnage. Comme exemple... Mardi... On a joué à Spirit of Seven Days Heaven. Pis... Brock... C'est un... Naturel... Impulsif... Mais... Impulsif... Que si tu lui parles de travers... Il va te donner un coup de tête... Ben... Faut vraiment que tu le surcherches, là... Il commencera pas à frapper n'importe qui, là... C'est quand... Mais... C'est... J'ai écouté vraiment plein de chansons... Qui étaient quand même rythmiques... Violentes... Avec beaucoup de basses... Comme ça... Tu sais, c'est comme... Dans le mood de... Ok... C'est... Ça... Que je veux faire... Euh... Je pense... Ça va être... Euh... J'ai pas fait le tour comme je voudrais... Je vais pas revenir sur le sujet... Parce que j'aborde le sujet... Généralement... Une fois... Euh... Mais... J'aimerais ça savoir... Vous... Est-ce que ça vous est arrivé ? Est-ce que... Ça vous arrive encore ? Est-ce que... Est-ce que... Vous... Vous avez des trucs... Pour affronter tout ça ? Est-ce que... Vous... Est-ce que vous en êtes sortis ? Est-ce que vous êtes... Du genre... Abandonné au premier... Tu sais... À la première... Altercation... Tu sais... Du problème... Ou est-ce que... Non... Parlez-moi de ça... Mettez-moi au courant... J'aimerais ça... Je vous aime beaucoup... Au revoir... Non... Il n'y a pas de mot de parole... Enfin... Bonjour... ...